Salut les gens ! Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pas banale, un peu originale puisque figurez-vous que j'avais jamais eu l'idée de la faire cette vidéo et puis finalement je me suis dit vu que notre cher président a parlé ce soir, donc je vous fais la vidéo, là il est, on est quel jour ? On est jeudi soir je crois, oui c'est ça, jeudi soir. Apparemment il a parlé hier, oui c'est ça, je crois qu'il a parlé hier. Mercredi soir, il a dû parler, il a fait une grande interview sur TF1, patati patata. Et donc je voulais regarder, effectivement, est-ce que notre cher président, monsieur M, a des chances finalement de gagner ? A priori, je sais pas en fait, j'ai vu que plusieurs de mes collègues, je crois, en ont parlé, mais moi j'en avais jamais parlé. Et puis j'ai eu envie aujourd'hui de regarder parce que là, je vous cache pas que je regarde, bon, je regarde sans regarder, l'interview de monsieur Zemmour sur C8 avec Anouna. Et puis je me suis dit, tiens, on va regarder pour Macaron, est-ce qu'il va, est-ce qu'il a des chances de passer ? Bon, vous savez ce que je pense de ces élections, je vous ai déjà dit que pour moi ce serait compromis parce que d'ici là il va se passer des choses, et puis j'ai l'impression qu'il va y avoir un dysfonctionnement quelconque, enfin, elles ne vont pas se passer normalement pour moi, ces élections. Mais quoi qu'il en soit, ça ne coûte rien de regarder. Donc, monsieur M, est-ce qu'il va pouvoir, est-ce qu'il va gagner ? Voilà, on va regarder ça. Est-ce qu'il va gagner les élections 2022 ? Alors, on a les croyances, le contentement, créer votre propre bonheur. Ici, on a nul besoin d'avoir peur, rappelez-vous combien vous êtes puissant. Bon, ça c'est l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles, vous le connaissez maintenant. Alors, les croyances, le contentement. J'ai l'impression que... Il a peut-être envie, quelque part, d'y participer à ces élections, puisqu'il a l'air satisfait de ce qu'il a fait. Voilà, c'est ça. Il a l'air satisfait de son bilan, alors qu'il est catastrophique, son bilan, mais pour lui, c'est correct. En fait, il a fait tout ce qu'il avait à faire, finalement. Ça n'a pas été vraiment dans l'intérêt du peuple, mais ça, je n'ai même pas l'impression qu'il en ait vraiment conscience. Tout ce qui comptait, en fait, c'était d'aller au but qui s'était fixé. Et pour ça, lui, il a l'impression qu'il a coché la case, quoi. Tu vois ? Mais ici, on nous dit que c'est des croyances. Il croit qu'il a tout bien fait. Et ici, on nous rappelle quand même que le pouvoir reste au peuple, quoi qu'il arrive. Donc, on ne doit pas avoir peur de ce qui risque de se passer. J'ai l'impression que pour ces élections 2022, je n'irai pas jusqu'à dire que le pouvoir va être rendu au peuple. Mais, en tous les cas, la voix du peuple portera beaucoup plus, j'ai l'impression, que les autres années. Soit on va la prendre en compte beaucoup plus, soit, je vous dis, il va se passer quelque chose. Donc, ok. Donc ça, on range, on range, on range. J'ai pris le Petit Le Normand. Alors, c'est une version allemande du Petit Le Normand. Alors, je vous montre quand même. C'est une petite boîte comme ça, toute mienne. Pour M. M. Est-ce qu'il va gagner ? Est-ce qu'il va remporter les élections 2022 ? S'il vous plaît, les guides. Le lisse. Le chemin. La clé. Vous voyez bien. La femme. L'oiseau. La lettre. Alors, je vais essayer de les décaler. Le bateau. La faune. Et les souris. Donc, pour lui, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je te disais. Alors, attends. Ça me gêne parce que tu vois le pied de la caméra. Bon, bref. J'imagine bien que c'est sur un sac, là. Donc, oh, attends. Bref, 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 bref. Bon. Pour lui, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que pour lui, il a l'air de... d'avoir réussi, il a... Comment dire ? Il a cette impression que c'est du tout cuit, presque. Tu vois ? C'est comme si on lui faisait le... Une haie. Tu sais ? Une haie d'honneur. C'est pas qu'il y croit. C'est que pour lui, c'est tout à fait possible. Tu vois ? C'est tout à fait une possibilité, ici. Mais on nous parle d'une femme qui va faire beaucoup parler. On va apprendre quelque chose à propos d'une femme. Et ça va peut-être faire tout capoter, j'ai l'impression. Alors, je suis désolée. J'ai mes chiens qui font du bruit, comme d'habitude. On n'est jamais tranquille dans cette maison. Donc, tu vois ? Il va y avoir une femme. On va apprendre quelque chose par rapport à une femme. Et du coup, il va devoir partir, notre macaron. Il va partir. Ça va mettre un coup d'arrêt. En tout cas, ça va lui porter... Ça va lui faire beaucoup de soucis. Tu vois ? Il va avoir des soucis par rapport à cette femme. Ses nouvelles par rapport à une femme. Donc, c'est ça. Donc, c'est bizarre que ça nous sorte ça, mais j'imagine que vous savez de quoi il s'agit, ici. Et ouais, cette histoire va lui faire du tort. Cette histoire va lui faire du tort. Donc, du coup... Alors, on a l'étoile. On a le bouquet. Et on a le garçon. Alors, l'espoir, le cadeau, on va dire, de la part d'un garçon. Alors, excusez-moi, j'ai dû mettre en pause. Alors, ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'un homme va nous apporter un cadeau. il y a quelqu'un qui va se présenter ou alors quelqu'un qui va se mettre en travers du chemin de macarons et qui va nous offrir quelque chose, qui va nous offrir un espoir, tu vois ? Un homme va venir nous offrir un espoir ou en tout cas un cadeau pour nous. Oui, un cadeau contre les serpents. La croix sur les serpents. Les difficultés. Un homme qui va... qui va agir avec ruse. Quelqu'un qui est malin. Oui. Ah oui, ça va faire le ménage là-dedans. ça va faire le ménage. Il va faire le ménage. Il va apporter une nouvelle ou quelque chose qui va faire le ménage. Tiens, on parle de la nouvelle. Voilà. Oui. Et il va prôner l'union en tout cas. Il va faire que les gens vont s'unir et vont faire barrage. Ben voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive avec des nouvelles, avec un cadeau. Et c'est ce qui va mettre un coup d'arrêt. à tout ça. Bon. OK. On reste sur notre question. C'est-à-dire, est-ce que monsieur, notre cher président va pouvoir, va être élu ? En fait, est-ce qu'il va être élu ? D'accord ? Là, je prends le grand était là. Concernant cette question. une deuxième fois, on mélange notre roitelet, le petit roitelet. Est-ce qu'il va être réélu ? Ça lui va bien, le roitelet. Alors, on a les négociations. Et ? La mort. OK. La fille sincère. Ah ! Une fille sincère qui entre en pourparler et qui va mettre un coup d'arrêt. On a des militaires. Des militaires, des policiers peut-être. On a quelqu'un de vicieux. Un militaire vicieux qui a une réussite commerciale. Ah ! OK, ça peut bien être. Un militaire vicieux ou un militaire malin, on va dire vicieux, vicieux, je ne sais pas, mais quelqu'un de malin qui est un businessman. Un businessman, un militaire, un ancien militaire. Ici, on a des pourparlers avec une fille sincère et on a la mort. Ah oui, cette fille sincère nous apporte un cadeau concernant une duperie. Bah oui, tu vois de quoi je parle. Ici, on a l'avarice et l'ambition. Ah oui, ce militaire vicieux qui est un businessman, il a une ambition. Je dirais ici qu'il faut se méfier de lui. Il va peut-être refaire parler de lui. Alors ici, concernant les pourparlers avec monsieur Macaron ou en tout cas avec l'Elyséum et cette fille sincère qui apporte un cadeau concernant une duperie, on nous dit que c'est la fin de notre raca grâce à ça. Cet homme, ce militaire vicieux qui a une réussite commerciale et qui est ambitieux, il parle beaucoup. Alors ici, on a la maison. Alors, c'est instable dans les foyers. Oh, alors attends. Ah oui. J'ai l'impression que cette histoire avec cette fille sincère, dans les foyers, en fait, ça va être accueilli avec indulgence. Pourquoi ? Parce qu'on est en difficulté et qu'on va y porter de l'intérêt. oui, mais pas tant que ça. Ça va être contre-carré quelque part. Ou en tout cas, à la télévision, on va vous dire ouais, d'accord, mais bon, c'est pas si grave que ça. Oui, parce qu'on a des soucis. On a les pleurs. Alors, on pleure sur notre passé. Ouais, d'accord. On pleure sur notre passé. Très bien. Donc là, on a une femme qui va nous apporter un cadeau concernant une duperie, qui concerne l'Elyséum. D'accord ? Et concernant le... le militaire qui a des entreprises, il va refaire parler de lui. D'accord ? D'accord ? Alors, est-ce que c'est ça qui va perturber la réélection de... du petit roi Telet ? C'est possible. Est-ce que ça va partir de là ? C'est fort possible. Macaron, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va se représenter ? Est-ce que... Enfin, se représenter ? Peut-être, mais est-ce qu'il va gagner ? Prisons. Attentes. Bon, on est bloqué. Mais on bloque quelqu'un là. On bloque un businessman qui a des convictions. Bon, on va mettre en prison un businessman qui a des convictions. Ignorant. Ah ouais. Il veut pas. Il y en a un qui va tomber là. Un businessman qui va tomber. Il va avoir des... Il va avoir du soutien, du succès. En fait, on va parler d'un procès où on va parler de quelqu'un qui risque de tomber pour malversation ou... Tu vois ? Parce qu'on nous parle d'un négociant, on nous parle d'un businessman. Il va être inculpé de quelque chose. Mais on nous dit qu'il a une protection. D'accord. Et moi, je parle de macarons. Pourriez-vous me parler de macarons, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il va se représenter ? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il va gagner ? Procès, tu vois ? Procès. Les vérités vont sortir et on va nous le dire. Il y a une vérité qui va sortir. Ouais. En fait, c'est ça. Il y a un procès qui va faire parler de lui. Un gros procès qui va sortir. Donc, je pense que c'est ça qui va empêcher la réélection. C'est ça. Il y a un gros procès qui révèle toute la vérité qui va sortir. Donc, est-ce que c'est ça qui empêche ? C'est possible. Profit. Pouvoir. L'opinion. On va apprendre, en fait, qu'ils ont... Foumé, tout le monde le sait, mais on va dire que ça va sortir. Qu'ils ont... Ils nous ont fait du mal. Qu'ils nous ont... Ils ont abusé de leur pouvoir. Donc, on va être très content de ces révélations qui vont sortir par le biais d'un procès. Tu vois ? Tu vois ou pas de quoi je parle ? Cherche un peu dans ta tête ce que je t'ai dit ces derniers temps. Alors, on va avoir des nouvelles qui vont nous réjouir. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, à mon avis, c'est pour ça que le Roitlet, une arrivée, quelque chose va arriver. Ouais. La roue tourne et en tout cas, c'est bon pour nous, ça. C'est bon pour nous. Il y a quelque chose qui va sortir par le biais d'un procès. OK. Et bien, c'est bon, ça. Alors, est-ce que ça concerne directement le petit Roitlet ? Je dirais pas forcément, mais ça va faire capoter plein de choses, à mon avis. voilà. Alors, est-ce que Monsieur M va pouvoir être élu en 2022 ? Est-ce qu'il va être réélu ? une femme. Héritage. La fin. Tu vois ? On apprend quelque chose, ou en tout cas, il y a quelque chose, des papiers concernant une femme, des... j'irai pas jusqu'à dire des révélations, mais il y a quelque chose concernant une femme, et ça va être la fin. Il va y avoir un procès. Et ouais, ça va faire s'effondrer. Ça va faire s'effondrer la tour. Le commerce. L'abondance. On va l'apprendre. Tu vois ? Il y a quelque chose qui va se passer. J'irai pas jusqu'à dire des révélations, mais en tout cas, des documents à propos d'une femme. et ça va être la fin de cette femme. Il va y avoir un procès. Et ça va être pour quelque chose de mieux, ça va être quelque chose de plus jeune ou de mieux pour nous, qui va se faire s'effondrer la tour. Et on a l'abondance et la nouvelle. La nouvelle concernant les traîtres. La stérilité pour les traîtres. Et la grâce. Tu vois ? Ça va leur mettre un coup d'arrêt. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer en justice pour moi. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui arrive. Ok, très bien. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Je crois que j'ai fini concernant le petit roi de l'œil. Macaron. Une... On va faire une petite phrase de conclusion concernant l'éventuelle réélection de M. M. On nous dit mortalité. La vie est belle étincelante si bref. Vivez-la pleinement. Ouais. Ça va être un stop. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Eh oui. Parce que la différence, rappelle-toi de ce que des vidéos précédentes que je t'ai fait. Faites que chaque moment compte. ça arrive, les gens. Ce fameux procès ou en tout cas ces révélations concernant une femme, eh bien, ça va mettre un coup d'arrêt à toutes les ambitions de M. M. C'est une question de temps. Ça arrive. Tic, tac, tic, tac. Voilà, les gens. Bon, je crois que j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air. Partagez la vidéo. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous me rencontrez. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Courage. C'est bientôt la fin, entre guillemets. Mais en tout cas, ça sent la fin, comme dirait l'hôte. Je vous fais des gros bisous. Et puis, passez une bonne nuit, une bonne journée. Ciao, ciao, les gens. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501